Merci infiniment de me rejoindre pour la deuxième partie de cette guidance. Comme à chaque fois, je le rappelle, juste au cas où, avant de poursuivre la transmission des messages qui vous sont destinés, mes canalisations sont toujours en plusieurs parties actuellement, et je mets en ligne en même temps toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour avec des numéros dans les titres. Comme ça, vous faites comme vous le sentez. Vous écoutez dans l'ordre ou dans le désordre, le plus important est d'écouter vos intuitions, quoi qu'il arrive, les messages qui vous sont destinés vous parviendront. Tout se reconstitue au bon moment, comme par magie. Plus vous y croyez, plus ça fonctionne. Voilà, c'est simple. On n'est pas habitué à faire confiance à la simplicité, mais vous savez déjà tout. Laissez les choses se révéler, laissez les énergies en présence, vous montrez le chemin en un instant et ça se produira, croyez-moi. Bon, on continue. J'ai une manifestation surprenante encore, une fois, à vous transmettre. Les messages qui sont directs, personne, pardonnez-moi. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je me trompe, là c'est avec le mot de message qui arrive sans arrêt. Et celui qui revient tout le temps, c'est celui-ci. C'est les synchronicités vous poussent vers votre destinée, à réaliser votre destinée, à retrouver la personne qui vous est destinée. Voilà. Et donc, les personnes particulièrement concernées par les messages du jour, celles qui dansent, vont vivre une manifestation étonnante. C'est celle que je vais vous décrire tout de suite. Vous allez vous rendre compte que vous avez un appareil ou une montre. Quelque chose, en tous les cas, qui donne l'heure ou qui parle, qui montre une date qui est bloquée sur le 11. Donc, là, ce que l'on me décrit, c'est une montre ou quelque chose qui ressemble à un chrono. Et la date est bloquée sur le 11. Tout le reste fonctionne, mais c'est bloqué sur le 11. Ça peut être aussi un calendrier, quelque chose, où la date, une date du 11 ressort. Il y a une couleur, quelque chose, qui met en valeur cette date du 11, ce nombre 11. Et c'est surtout ça, et qui fait ressortir ce nombre d'une manière que vous ne pouvez pas ignorer. Mais ça parle de quelque chose qui est bloqué, qui est fixé, qui vous dit que c'est écrit, et que vous ne pouvez rien arrêter, et tant mieux, parce que c'est votre destinée. Évidemment, c'est le symbole de réunion des flammes jumelles, entre autres, mais de toutes les personnes qui sont reliées par des liens sacrés, quelle que soit la nature du lien, évidemment. Ce n'est pas forcément sentimental. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est très important, parce que là, ça concerne tout type de lien. Quelle que soit la nature, vraiment, c'est l'annonce d'une union qui fait partie de votre destin, qui va se concrétiser. Parce que cette phase qui va faire partie du passé, qui dit qu'il y a un avant, un après, c'est maintenant. C'est maintenant que vous basculez dans l'autre phase. Voilà. Qu'il y a un événement, une situation qui fait que tout change. Et que les énergies positives seront durablement dominantes dans cet après, qui est décrit. Et on le voit très bien sur cette carte. L'avant et l'après, c'est aussi très présent sur cette carte. Et la dimension sacrée qui revient en force dans votre vie, dans la matière. Le 11 vous dit ça aussi. Et quand quelque chose est bloqué comme ça, ça vous montre que ça y est, c'est en place. Que rien ne peut arrêter le processus. Que c'est écrit. Depuis toujours. Impossible à stopper. Incontrôlable. Vous aurez beau essayer d'arranger l'appareil qui ne marche pas, à part bien sûr l'emmener en réparation, vous, en tous les cas, vous ne pourrez rien faire. Le 11 va rester au premier plan. Alors évidemment, quand c'est une montre, par exemple, comme on me le décrit, ça va vraiment, il vous sidère, de tomber sur un horloge, une montre. Alors ça peut être bloqué sur l'heure, 11h11, ou la date, 11h. Pardon, je vais boire un peu. Beaucoup de personnes vont vivre une manifestation proche de celle qui vient d'être décrite. Et voilà, le message, il est double, c'est le rapprochement, une opportunité qui vient d'être offerte à votre autre. Ça s'est déjà produit de se rapprocher de vous, de faire ce choix, enfin. Mais plus globalement, collectivement, c'est la dimension sacrée qui revient en force, dans notre vie, dans la matière, pour harmoniser les choses, les rééquilibrer, également en récompense du travail phénoménal que vous avez accompli en tant qu'être de lumière. Vous le recevez comme un encouragement. Et ces signes, ils sont tout simplement divins. Ce sont bien ces synchronicités qui vous poussent vers votre destinée. Mais alors, j'avoue ça, j'ai hâte que les personnes qui sont concernées nous racontent. Parce que tomber sur un appareil, et ce peut être un appareil électronique, qui d'un seul coup, tout marche, sauf l'horloge qui bloque sur 11h11. Et ça ne bouge plus. Un ordinateur, dans une voiture, et voilà, on m'en ramène toujours aussi à une montre comme ça, qui est bloquée sur la date 11. Ça y est, ça signifie que là, maintenant, c'est ici, dans la réalité, dans la matière, que tout est confirmé. Et oui, mes guides me ramènent à ce message que je devais approfondir à la fin de la première partie de la guidance sur la jalousie de votre autre. C'est une personne qui, dès qu'elle va recevoir, et ça s'est déjà produit à chaque fois, je dois bien le préciser, c'est déjà arrivé, même s'il n'y a que quelques heures. Cette personne qui vous aime, avec laquelle vous avez un lien sacré, d'amour inconditionnel, va, a entendu parler de vous, par une personne que vous ne connaissez pas, mais qui parle de vous à votre autre, parce que d'autres personnes ont servi de relais. Voilà, votre personne, on parlait à cette personne, et ainsi de suite, de vous. C'est en lien avec quelque chose de collectif, et ça arrive aux oreilles de votre autre. Et c'est là que l'univers, lui, tend la perche, parce que tout, tout est entre ses mains, pour qu'il, ou elle, accepte d'avancer, de faire ce premier pas, et donc de participer à quelque chose où vous pourriez être présent, présente. Ça aura lieu, ça par contre, c'est très clair, le visuel est partout. Le fait de se voir, cette rencontre, les yeux dans les yeux, qui est un rêve, qui se réalise, aussi bien pour vous que pour votre autre. Dès que cette personne, elle, entend ces informations qu'elle les a reçues, ça lui a fait l'effet d'un coup de foudre, comme si elle retombait amoureuse de vous, soudainement. Alors qu'elle n'a jamais cessé de l'être, mais elle s'était résignée pendant toute cette période d'accalmie. Elle s'était résignée, elle était dans ce mood, cette tumeur d'une personne très blasée de tout, au niveau relations humaines, et quelle que soit la nature. Et là, ça la fait revivre, soudainement. Mais en même temps, elle se sent très jalouse, parce qu'on lui parle de vous dans un cadre dans lequel vous êtes bien entourée, par des personnes positives, charmantes. Il peut y avoir des personnes qui cherchent à vous séduire dans cet environnement, qui vous convoitent, et la personne que vous aimez le ressent en même temps, instantanément. Et c'est une très forte jalousie. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a déjà fait preuve de jalousie vis-à-vis de vous. Et là, on me décrit une scène durant laquelle vous vous trouviez, vous et cette personne, quelque chose qui ressemble à un événement. Il y avait beaucoup de monde. Et pendant cet événement, donc on me montre que vous étiez l'un et l'autre présents, avec beaucoup de monde autour, c'est quelqu'un qui ne cessait de vous surveiller, et qui ne supportait à ce moment-là, que personne ne supportait pas, que qui que ce soit s'approche de vous. Alors, pas tout le monde, hein. Voilà, c'est ça. Dès qu'un homme ou une femme cherchent à vous séduire, votre autre, trouvez un moyen d'éloigner la personne concernée. Et lors de cet événement, ça s'est produit à plusieurs reprises. Et donc, la personne que vous aimez était en permanence dans cette jalousie incontrôlable associée à cet amour tout aussi incontrôlable qu'il ou elle ressent pour vous. Et c'est là que vous avez compris la puissance de ce qui existe entre vous. mais aussi la retenue de votre autre parce que cette personne faisait tout pour éloigner ses concurrents, ses concurrentes, en fonction du lien. Et bien sûr, qu'il s'agisse d'un lien entre deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est la sincérité, la force de l'amour qui vous relie. Et rien d'autre. Et là, vous avez compris la peur de cette personne parce que malgré la jalousie, malgré qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'éloigner systématiquement toutes les personnes qui cherchaient à vous séduire, elle ne vous dévoilait rien. Elle ne faisait pas de premier pas vers vous. Et elle a failli plus d'une fois. Et elle a failli, lors de cet événement, également, le faire. Parce qu'on me montre quelqu'un qui avance vers vous. Dans la lumière, il y a beaucoup de monde qui ne peut pas s'arrêter d'avancer vers vous, qui est attiré par vous, qui vous regarde, vous êtes les yeux dans les yeux, cette personne avance. Elle se rapproche de plus en plus. Et vous croyez, vous êtes convaincu qu'il ou elle va venir jusqu'à vous. Et non, elle s'arrête à mi-chemin. Pardon. Elle s'arrête à mi-chemin et elle fait demi-tour. Et elle se tourne vers son entourage et elle repart. Ça, ce sont des choses que vous avez vécues au même moment, lors d'un événement, il y a longtemps. Cette personne m'envoie ses souvenirs. Ce sont d'abord nos guides qui nous ont transmis le premier message concernant la jalousie et tous les détails associés à ce souvenir qui sont venus les compléter vient de votre autre. Voilà, cette jalousie, elle parle de cet amour. C'est vraiment quelqu'un qui éloignait par tous les moyens toutes les personnes qui s'approchaient de vous. Immédiatement. Donc, on me montre quelqu'un qui trouvait des tas de prétextes, envoyait une personne pour parler à une personne qui était en train de se rapprocher de vous, de vous séduire, pour l'éloigner, qui, voilà, elle ne pouvait pas faire autrement. Donc, elle a laissé la jalousie s'exprimer au lieu d'exprimer son amour. Donc, même si cette jalousie c'était comme ça à première vue négatif, ça ne l'a jamais été dans la réalité pour vous parce que ce n'est pas une personne qui vous a fait des crises de jalousie excusez-moi, mais qui a protégé votre relation un peu trop à la place d'exprimer tout son amour parce que ça c'est c'était et c'est toujours terrifiant pour votre autre. ça l'est toujours le choix. Cette personne va le faire parce que vous allez vous voir mais comme dans les guidances précédentes avec évidemment un contexte qui n'a rien à voir, c'est toujours terrifiant. Ça n'a rien à voir parce que là, c'est quelqu'un qui reçoit une chance de l'univers, une opportunité. maintenant, après qu'un certain temps se soit écoulé, alors qu'avant, votre autre a tout tenté pour provoquer quelque chose d'équivalent par lui-même, dans quelque chose où vous n'êtes pas impliqué directement, où cette personne ne s'est jamais adressée à vous directement, en contournant par tous les moyens la situation jusqu'au point quand elle n'a plus réussi à supporter cette personne et qu'elle a vu que rien ne fonctionnait, que systématiquement la vie lui mettait des obstacles, des barrières à chaque fois qu'elle tentait de provoquer quelque chose comme ça, il y a eu ce premier petit pas, ce message qui a été décrit dans la première partie. Donc, pour provoquer une réaction de votre part et ça aussi, ça a échoué. Et là, voilà, là c'est quelqu'un qui s'est résigné, qui n'a pas réussi à aller au-delà et qui s'est un petit peu laissé tomber dans une ambiance oui, de résignation une personne totalement blasée par les relations humaines et donc il y a eu toute cette période d'accalmie jusqu'à maintenant entre vous et votre autre. Donc, même si parfois on me montre que dans certains cas il y a pu avoir des messages d'abord ils ne sont pas comparables avec le message type premier pas on peut dire ça comme ça. Merci mes guides. Mais ils n'ont abouti à rien et bien sûr il y a cette terreur de choses incontrôlables qu'il ou elle ne contrôle pas. C'est-à-dire tout ce que cette personne ressent pour vous y compris la jalousie elle ne le contrôle pas et c'est quelqu'un qui veut tout contrôler qui a toujours tout contrôlé dans sa vie jusqu'à maintenant pour ne pas souffrir. mais ça elle a amené à une situation comme celle dans laquelle il ou elle se trouve aujourd'hui c'est-à-dire être complètement blasé des relations humaines ce mot revient en permanence de ne plus rien en attendre de voilà donc c'est une personne qui rencontre beaucoup de gens il y a beaucoup de monde c'est pas une lassitude qui serait liée à quelqu'un qui voit toujours la même personne oui il y a un cercle qui est permanent autour de votre autre et depuis très longtemps mais c'est également quelqu'un qui fait de nouvelles rencontres sans arrêt mais aucune aujourd'hui ne la surprend aucune nouvelle rencontre ne le ou la fait vibrer comme ce que cette personne a vécu il y a quelques heures ou quelques jours lorsqu'elle a eu des informations sur vous sur votre présence lors d'une réunion quelque chose un rendez-vous qui est lié à un projet collectif quel qu'il soit là la foudre lui tombait dessus elle s'est sentie vivante comme ça ne lui était pas arrivé depuis très longtemps c'est ça ce message bain de jouvence rajeunir ce sont des moments comme ça où la vie vous surprend vous avez l'impression que vous avez tout vu tout connu c'est ça c'est quelqu'un qui me montre que pour lui pour elle avant cet événement qui est bien l'avant et l'après dans votre histoire c'est une personne qui avait l'impression d'avoir fait le tour au niveau relations humaines et donc un peu de tout dans sa vie qui ouais personne qui devient un peu taciturne on dit morne morose qui continuait son chemin comme avant en essayant de faire comme si de rien n'était en essayant de faire bonne figure jusque là jusqu'à ça alors petite précision c'est que la personne qui va lui donner des informations sur vous sans avoir la moindre idée de ce que ça va déclencher ni vraiment de qui vous pouvez être pour votre autre c'est quand même quelqu'un d'assez proche en tous les cas qui a un accès facile à votre autre on me montre une personne avec laquelle la personne que vous aimez passe des moments amicaux alors ça peut aussi être quelqu'un qui a des liens professionnels mais ce qu'on me montre surtout c'est des moments amicaux comme vous saurez pourquoi aller à un match de rugby entre amis c'est des choses comme ça donc c'est une personne assez proche de votre autre pour vivre des moments comme ça on ne donne pas amis très très proches ou meilleurs amis ou des choses comme ça mais quelqu'un qui a accès à la personne que vous aimez comme on peut la voir quand on vit des moments de convivialité de ce type là où c'est plus facile de se parler où il y a moins de barrières oui c'est ça on parle d'aller voir des matchs je ne sais pas pourquoi rugby en premier vous saurez ces moments où il y a beaucoup de ferveur où on est ensemble c'est souvent là qu'on est entouré de personnes qui sont sincères plus qu'à d'autres même si c'est éphémère bon il y a quelque chose comme ça en tous les cas donc c'est une personne qui va lui parler de vous ou dans un contexte comme ça enfin en tous les cas la relation est de ce type là et qui ne sera pas du tout en fait tout ce qu'il y a derrière mais par contre qui va le percevoir immédiatement parce que cette personne va voir la réaction va voir ce que ça provoque chez votre autre de parler de vous et donc comme c'est une personne intelligente cette personne là qui ressemble en plus à un ami qu'autre chose ou une amie elle va avoir qu'il y a un enjeu important pour votre autre dans cette relation et qu'elle a donc un intérêt évident à tout faire pour que les choses se passent bien et c'est ce qu'elle va faire cette personne elle va avoir un rôle très positif dans ce rapprochement que la personne que vous aimez va venir par choisir et accepter et vous également ensuite ce sera ça son immense premier pas c'est vraiment une superbe opportunité on lui facilite les choses après avoir laissé cette personne vraiment dans son coin me disent mes guides on l'a laissé réfléchir dans son coin l'univers l'a laissé un peu mijoter voilà l'humour est de retour ça fait plaisir c'est ça voilà et ces énergies de la pleine lune accélère le processus qui est déjà en cours qui est extrêmement positif qui fait qu'une personne qui était complètement résignée blasée repart à l'aventure l'aventure amoureuse l'aventure de la vie en réalité alors qu'elle ne l'était plus du tout elle n'était plus qu'une figurante ou un figurant pardon dans sa vie relationnelle elle n'en attendait plus rien de magique de beau elle était convaincue qu'elle avait vécu tout ce qu'elle avait à vivre dans ce domaine là que plus rien ne pourrait la surprendre l'émerveiller et voilà ça lui tombe dessus comme ça sans prévenir ça lui fait l'effet d'un coup de foudre à la personne qui est en face qui lui parle de vous est assez sidérée par la réaction que ça provoque mais elle le prend avec beaucoup de respect parce qu'elle voit l'enjeu elle voit à quel point cette personne tient à vous et en face oui c'est une personne qui est du côté positif de la force me disent mes guides qui est du bon côté pour vous et votre autre ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent toutes les personnes qui se mêlaient à votre histoire dans le passé étaient toutes opposées à vous à l'amour en général parce qu'elle cherchait à se l'approprier non pas à le vivre ni à le partager comme si c'était une chose à acquérir à tout prix donc là en fait cette période d'accalmie durant laquelle l'univers a laissé votre autre mijoter dans son coin pour que cette personne soit prête à faire ce vrai grand pas en avant vers vous c'est pas vraiment le premier le premier c'est ce petit message qui a l'air de rien c'est comme si c'était le deuxième mais le plus grand des deux on va dire parce qu'il concrétise des choses dans la matière et donc pendant tout ce temps les choses ont changé autour de votre autre et ça c'est pareil vous ne le savez pas bon c'est quelqu'un qui a toujours un cercle proche qui est très toxique mais au-delà il y a des personnes qui ont changé et qui sont beaucoup plus positives qu'avant et notamment cette personne-là qui va donner des informations sur vous à votre autre ça c'est la confirmation du choix alors il faut regarder en dos de deck c'est vraiment l'humeur dans laquelle se trouve cette personne actuellement et ça c'est de lâcher prise sur les peurs le moment où votre autre va accepter de recevoir cette opportunité cette chance que lui offre l'univers de faire ce grand pas vers vous tout ce que cette personne a cherché à provoquer il y a un moment c'était ça mais si elle avait réussi elle n'aurait pas été capable à ce moment-là de faire ce premier pas tellement elle a toujours été terrifiée par ça mais aujourd'hui le fait que ça se produise et que ça arrive comme ça mais c'est un signe qu'en réalité votre autre attendait un signe qui lui confie que cette relation est divine que vous êtes destinés l'un à l'autre que quoi qu'il arrive la vie vous réunira donc elle sait cette personne que là elle ne peut plus reculer elle doit affronter ses peurs et lâcher prise et c'est bien ce qu'elle va faire regardez voilà ça c'est le mental les peurs et là c'est le coeur de votre autre et son coeur va couper avec le mental et accepter d'aller donc à un événement une réunion un rendez-vous où vous serez et vous allez vivre une rencontre au milieu d'autres personnes les yeux dans les yeux ce n'est pas la première fois que ça vous arrive ça toutes les personnes qui sont dans des scénarios de liens sacrés ou de flammes jumelles on parle et de toujours de la même manière vous êtes vous entouré mais c'est comme s'il n'y avait que vous au moins pendant quelques instants les yeux dans les yeux donc là ça va se produire c'est dans l'année en cours ça peut se produire à n'importe quel moment à partir de maintenant avant la fin de l'année vous serez revus et cette rencontre les yeux dans les yeux aura eu lieu parce que oui ce choix qui est illustré aujourd'hui par la carte du tarot des amoureux cette fois votre autre va le faire c'est tellement beau ce que ça provoque chez cette personne ne serait-ce que d'entendre parler de vous ça le sort ça la sort d'une espèce de torpeur qu'elle ne peut pas renoncer à ça pas maintenant pas cette fois elle l'a fait pendant une longue période d'académie elle a essayé tout le reste mais de vrai pas vers vous son égo l'en a empêché et ce qui motive son égo c'est vraiment la terreur que ressent votre autre de ne pas pouvoir contrôler ses émotions quand vous êtes là pour cette personne c'est comme si on lui disait prépare-toi à souffrir à chaque fois qu'elle s'est abandonnée à l'amour elle a été très déçue c'est quelqu'un qui a été très très déçue dans sa vie au niveau sentimental c'est pour ça qu'elle est terrifiée c'est qu'avec vous c'est encore pire que c'est bien plus fort c'est sacré que dans les relations précédentes dans lesquelles cette personne s'est abandonnée à l'amour et dans lesquelles à chaque fois elle a été profondément déçue donc elle a d'autant plus peur mais elle va réussir voilà elle va lâcher prise c'est dit c'est très clair et réaliser son rêve parce que toutes les tentatives qu'elle a faites de provoquer la rencontre indirectement c'était pour réaliser ce rêve vous revoir se réconcilier avec vous oser vous dire qu'elle vous aime ne plus jamais vous laisser lui échapper cette personne regrette terriblement de ne pas avoir su vous retenir au niveau relationnel voilà ça revient sans arrêt c'est une personne qui a été déçue déçue sans cesse qui s'est elle-même déçue et notamment dans la façon dont elle agit avec vous dans le passé donc là c'est une sortie du mental qui est annoncé il y a bien un avant et un après pour votre relation le reste c'est autre chose mais oui c'est quelqu'un qui est complètement résiné depuis un bon moment ce n'est pas une lumière de l'âme ce qu'on me décrit c'est vraiment la personne blasée qui n'attend plus rien pas grand chose de la vie et plus rien du tout des relations et encore moins au niveau sentimental c'est il n'y a plus rien à espérer c'est dur quand même et voilà pourquoi ces énergies là elles sont merveilleuses de la pleine lune en Sagittaire c'est que ce sont des énergies d'espoir l'espoir renaît et dès que cette personne a entendu parler de vous par cette amie l'espoir est revenu elle s'est sentie renaître reprendre vie un coup de foudre qu'elle vit toute seule mais ce n'est jamais le cas évidemment un bain de jouvence elle se sent rajeunir d'un coup et puis après il y a le choix qui rattrape votre autre immédiatement et là des phases d'angoisse donc elle part très très haut elle redescend très très bas et tout va s'équilibrer au moment de l'acceptation et là le rêve commence à se réaliser donc vous aussi de votre côté vous êtes tellement lié à cette personne qu'il va y avoir les mêmes choses au niveau amplitude autrement ça va se révéler différemment voilà les manifestations elles vous ont déjà été décrites et puis les sentiments d'angoisse qui sortent de nulle part voire de tristesse qui sortent de nulle part aussi et qui reviennent qui repartent aussi vite qu'ils sont arrivés son regard à cette personne sur votre relation et votre histoire a complètement changé c'est ça qui fait que les choses vont se dérouler autrement maintenant cette période d'accalmie certes de résignation qui n'a pas l'air très utile au contraire a été très utile parce qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle regrette de ne pas avoir su vous retenir alors qu'au moment où cette personne essayait de provoquer en permanence quelque chose qui allait vous ramener à lui ou à elle c'était pas le cas elle continuait comme avant elle n'a pas supporté que ça ne fonctionne pas donc ensuite elle a eu cette tentative via un message ça n'a pas marché non plus mais jusque là elle continuait comme avant elle ne se remettait pas du tout en question elle ne projetait même pas c'était inconcevable de faire ce vrai premier pas vers vous et donc après il y a eu une période très vide et voilà ça fait son effet et laissez miloter votre autre je trouve ça génial merci les guides et oui cette personne ça l'a fait énormément réfléchir et elle s'est sentie déçue elle-même de la façon dont elle avait géré la relation avec vous son égo en a pris un coup donc si ça n'avait pas eu lieu il n'y aurait pas eu cette phase d'introspection de remise en question juste des répétitions qui voilà quand elles sont identiques il n'y a pas de progression dans la répétition vous aboutissez toujours à la même chose c'est ce que vous vous avez compris estopper et vous avez bien fait là on vous le dit vous ne pouvez pas être plus récompensé par ce qui est décrit aujourd'hui vous avez réussi à stopper les répétitions et à mener votre autre sur ce chemin d'introspection qui va lui permettre d'avoir le courage de faire le choix de l'amour qui va l'amener à ce moment où l'amour est tellement puissant qu'il anéantit les plus grandes peurs en un instant même s'il s'agit de terreur comme votre autre parce que c'est ça la peur devient de la terreur au niveau sentimental et émotionnel quand vous enchaînez des déceptions amoureuses et c'est ce qui s'est passé du côté de la personne que vous aimez toutes les relations amoureuses se sont terminées en profonde déception depuis et oui depuis que cette personne est jeune donc elle a fini par rester dans des relations qui se prétendent sentimentales mais qui ne le sont pas comme ça elle ne risque pas de souffrir elle est vraiment dans dans la résignation basée totalement et elle ne s'imaginait pas une seule seconde que recevoir des informations d'une autre personne qui parle de vous allait provoquer un électrochoc pareil et un lâcher prise total parce que c'est ça ça va être le coup de foot ça va monter très haut les peurs descendent très bas se rééquilibrer donc oui c'est ça l'électrochoc ça monte très haut ça descend très bas et ensuite ça se rééquilibre et le choix est fait le lâcher prise est acté et tout ça fera définitivement partie du passé voilà alors on va prendre ce jeu là pour continuer et c'est une rencontre les yeux dans les yeux regardez la carte que l'on me donne en même temps qui correspond complètement et oui c'est quelqu'un qui va dire non au passé qui le ou la retient jusqu'à présent ça c'est les énergies de la pleine lune et tout ce qui nous a été décrit l'intensification du processus qui est en train de vous rapprocher de ces synchronicités qui vous poussent vers votre destinée c'est ça et ce cercle de paroles que nous vivons ensemble décrit dans la première partie de la guidance qui m'accompagne aujourd'hui ce visuel qui est trop beau où nous sommes tous ensemble autour d'un feu qu'on pourrait très bien se trouver tous ici notre belle communauté face à la pleine lune jusqu'au lever du soleil à bénéficier de ces énergies surpuissantes qui vont nous permettre d'accélérer dans les prochains jours les prochaines semaines la réalisation de nos rêves et notamment pour cette personne et vous le rapprochement et ça peut arriver très vite comme moins vite j'ai pas d'indication à part celle-ci que avant la fin de l'année c'est l'année où vous allez vivre cette rencontre les yeux dans les yeux qui sera la suite des précédentes mais cette fois cette rencontre-là elle sera dans un contexte où tout aura basculé du côté de la lumière contrairement aux précédentes voilà cette carte vous le dit aussi très très clairement et l'intensification c'est également cette sensation de présence de votre autre d'une manière particulière et différente dont on nous a parlé dont on quitte nous ont parlé qui commence maintenant et qui va s'intensifier jusqu'au moment de la rencontre les yeux dans les yeux je pense que cette guidance s'appellera rencontre les yeux dans les yeux quelque chose comme ça et oui c'est génial le 27 revient sans arrêt actuellement et là ça vous parle vraiment de cette destinée c'est le 27 qui confirme regardez j'ai deux cartes qui confirme que toutes ces synchronicités vous poussent vers la personne qui vous est destinée à réaliser tout ce pourquoi vous êtes destinée et ce rêve là en fait partie et oui voilà et là ça illustre votre autre que ce soit un homme ou une femme ça peut pas être plus clair on vous pousse vers la personne que vous aimez et on pousse votre autre vers vous c'est particulièrement ces deux cartes arrivent particulièrement là pour compléter cette manifestation avec la montre qui a été décrite au début de la deuxième partie du 11 voilà donc en fait là on pourrait très bien avoir quand vous vivrez la montre qui s'est arrêtée à 11h11 ou une date s'il y avait une date bloquée sur le 11 ça c'est votre destin est en train de vous rattraper tout ce jour du côté de votre autre mais les synchronicités de ce type là elles sont pour vous du côté de la personne que vous aimez c'est cette opportunité phénoménale et vous vous avez les échos de tout ça qui se traduisent comme ça et voilà votre destinée c'est rejoindre la personne que vous aimez c'est quelqu'un qui qui se prépare à vous revoir le choix n'est pas encore acté il va l'être prochainement on me demande de vous redire que c'est dans l'année en cours ça peut venir très vite comme dans quelques mois on verra si d'autres choses pour venir appuyer ce message qui est déjà très présent mais oui le précisé le 27 compte me disent mes guides donc pour certaines personnes le 17 ou le 27 va vous parler donc vous aurez un lien avec ces deux nombres et la rencontre les yeux dans les yeux ça peut être une adresse une heure une date c'est vous qui saurez immédiatement et bien on décrit quelqu'un qui qui veut absolument se présenter sous son meilleur jour donc cette personne qui n'a pas encore complètement acté le choix pas totalement accepté mais qui reçoit cette opportunité comme un coup de foudre dans sa vie ce banjo-vance ça lui donne instantanément envie de prendre soin d'elle comme elle n'a plus du tout envie de le faire depuis longtemps donc l'idée de vous revoir lui donne envie de vous séduire de toutes les manières y compris physiquement et donc d'être d'être bien d'être présentable c'est ce qu'elle me dit alors qu'elle ne se préoccupe en aucun cas de ce genre de choses actuellement elle fait le strict minimum vital c'est pas du laisser aller mais pas loin et là d'un seul coup elle a envie d'être belle cette personne qu'elle soit comme une femme par respect pour lui-même pour elle-même pour vous tout ça ressurgit alors que ça ne faisait plus du tout partie de sa vie on parle d'élégance d'hum de subtilité de parfum subtil d'être rasée de près ce qui ne veut pas dire de ne pas avoir de barbe mais vraiment pour un homme évidemment mais qui ne me montre plein de trucs assez drôles et pour une femme d'être vraiment pas rasée de près mais si aussi je vous épargne les blagues de mes guides parce que ça y est on est parti dans des trucs comiques mais vous voyez ce que je veux dire quelque chose que cette personne ne fait plus du tout elle ne prend plus trop soin d'elle elle ne cherche pas à plaire physiquement elle fait le strict minimum vital depuis un bon moment c'est ce qui se passe quand vous êtes complètement blasé que vous n'attendez plus rien du tout de beau de surprenant des relations humaines c'est un peu triste quand même ce que cette personne vivait jusque là et voilà la foudre qui lui tombe dessus la fait clairement renaître revivre et tout va avec d'un seul coup cette personne s'intéresse à son apparence imagine comment elle sera habillée comment elle se présentera à vous lors de cette rencontre alors alors qu'elle n'a pas encore accepté tout ça voilà comme quelqu'un qui se prépare des heures c'est exactement ce qu'on décrit avant un rendez-vous amoureux alors que ça ne l'est pas ça n'est pas un rendez-vous amoureux évidemment de l'extérieur vous serez les yeux dans les yeux pour vous ce sera bien le cas c'est une ouverture cette opportunité qui est offerte à votre autre se concrétise là maintenant avec ces énergies de la pleine lune en sagittaire en une ouverture tout est en train de s'ouvrir devant lui devant elle c'est le chemin en fait qui s'ouvre pour vous rejoindre tout était fermé et d'un coup tout s'ouvre maintenant voilà cette personne en plus elle reçoit ces énergies qui poussent à aller de l'avant en même temps donc elle est encore très très effrayée mais elle va y aller parce que c'est l'effet que c'est un électrochoc quelque chose comme ça et tout ce dont elle rêve est devant elle à portée de main et oui c'est ça voilà c'est la fin d'un cycle tout était fermé bloqué et d'un seul coup le chemin apparaît et elle dit non au passé ça revient sans arrêt le non au passé et le passé c'était quand cette personne ne faisait jamais de premier pas concret vers vous jamais c'est vous qui faisiez toujours les démarches et alors d'accord mais qui me rappelle un souvenir comme tout à l'heure on me montre le souvenir donc c'est un moment où cette personne se met en colère enfin une vraie crise de nerfs et ensuite tous les détails viennent de votre autre un moment où cette personne vous a dit qu'il fallait arrêter d'échanger alors ça peut être par texto par téléphone parce que ça devenait de plus en plus intense entre vous et votre autre presque trop donc cette personne elle vous a dit comme ça à un moment donné que là ça devenait trop et qu'il fallait stopper les choses donc elle vous a dit d'arrêter vous avez respecté son choix vous ne l'avez pas particulièrement mal pris parce qu'à ce moment-là vous n'aviez pas conscience pas assez en tous les cas pour mal le prendre qu'il s'agissait vraiment de votre autre tout ce qui se passait entre vous et cette personne est très intense et surprenant mais vous n'aviez pas mis les mots amour inconditionnel couple sacré union sacrée sur cette relation donc bon ça vous a étonné mais vous avez accepté cette demande de la part de votre autre et vous avez laissé tomber sur le coup mais en fait de l'autre côté c'est quelqu'un la personne que vous aimez en réalité elle espérait une réaction de votre part parce que les choses s'étaient intensifiées et qu'elle de son côté avait compris qu'elle était amoureuse de vous éperdument amoureuse de vous cette personne et comme vous n'avez pas réagi et laissé tomber les choses comme ça en fait ça s'est retourné contre elle elle espérait que vous alliez réagir et faire quelque chose pour passer à l'étape suivante mais à ce moment là vous n'aviez pas du tout compris donc il y a eu un silence radio mais vraiment en total pendant quelques jours ou plus jusqu'au moment où cette personne elle n'a plus supporté alors que vous ne vous posiez plus la moindre question et là elle a repris la communication donc là c'est une personne qui avait fait le premier pas et c'est vrai que là vos guides et votre autre vous rappellent que là aussi dans ce message celui-ci aussi était un premier pas mais qui n'était pas perceptible par vous à ce moment-là alors que l'autre oui ok donc finalement il y a eu quand même deux messages très marquants avec un ton dans l'écriture ou la parole mais c'est plutôt écrite comme on montre qui n'avait rien à voir avec les autres messages quelque chose de beaucoup plus respectueux doux même si les mots sont assez traditionnels conventionnels classiques et que les messages sont courts il y a tout ça et là c'était une personne qui en gros vous demandait de relancer vos échanges de recommencer et comme vous ne vous préoccupiez plus du tout de tout ça vous n'avez pas fait attention et pas vu le message et au bout de trois jours la personne que vous aimez n'avait toujours aucun retour de votre part ah d'accord mais c'est pire que ça c'est que c'est quelqu'un qui comme elle n'a pas eu votre autre cette personne n'a pas eu une réponse tout de suite après alors que habituellement vous lui répondiez toujours très vite elle a renvoyé le message au bout de une heure pour être sûre et toujours pas de réponse elle a un moment droit avant que l'univers ait intervenu pour que vous ne le voyez pas où ça a été une histoire ah oui d'accord il peut y avoir une question d'avoir deux téléphones vous savez il y a beaucoup de gens qui ont deux téléphones un perso un pro bref un mélange de téléphones je ne sais pas en tous les cas tout ça participe au fait que vous n'avez jamais vu ce message à temps et qu'au bout de trois jours la personne que vous aimez a vraiment fait une crise de nerf pété un plomb mais pas en votre présence parce que vous ne lui aviez pas répondu voilà et là aussi tout tout ça comme la jalousie comme tout ce qui a été décrit depuis parle de ce que cette personne ressent pour vous de la force de ses sentiments pour vous certes en apparence pas de la bonne manière mais pourtant c'est bien ce que ça cache parce que c'est une réaction comme celle-ci la personne que vous aimez n'en a jamais eu de ce type-là dans le cadre d'une relation sentimentale en plus ce qu'on me décrit c'est que c'est pas du tout voilà il n'y a pas l'aspect d'une relation sentimentale dans les messages mais c'est bien c'est bien ce dont il s'agit donc plus compliqué voilà comme pour le premier message comme on nous l'a décrit un message qui demande des nouvelles sans plus mais il y a les mots il y a voilà les énergies qui vont avec une douceur dans le message un respect une sincérité et ben là c'est la même chose mais ça remontait encore avant c'est un message qui cherche à reprendre la communication mais en utilisant un prétexte qui n'a rien à voir avec le domaine sentimental une demande qui peut être professionnelle amicale pour quelqu'un d'autre qui voilà à chaque fois c'était la même chose mais pourtant tout a progressé et c'est maintenant que vous le comprenez que votre autre le comprend le comprend aussi donc ces deux messages étaient tout de même des premiers pas un dont vous n'avez pas eu conscience l'autre oui et le troisième c'est pas le deuxième finalement qui sera réellement une concrétisation voilà c'est le troisième à chaque fois voilà à chaque fois ça a été donc la première fois ça a déclenché une colère de votre autre parce que cette personne n'avait plus de réponse de votre part ensuite la résignation parce que ça ne vous a pas dans les deux cas c'est des choses très extrêmes et assez négatives en fait elle a réagi toutes les manières possibles pour éviter la seule vraie façon d'avancer et donc ça aurait été de vous revoir ou vous parler sur le coup pour vous dire ce qu'elle ressentait pour vous donc à la place elle s'est mise en colère elle a été jalouse elle s'est résignée elle est passée par tous les états possibles avec vous sauf celui d'aimer c'est maintenant oui c'est maintenant que votre autre fait son retour dans votre vie et que le passé va être mis définitivement au passé un avant un après vous êtes déjà dans l'après parce que cette personne a déjà eu et oui c'est non au passé ça revient sans arrêt on me dit non 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 cette personne elle est en train de se dire non 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 je ne veux plus passer à côté cette personne ne veut plus passer à côté de vous comme elle l'a fait elle ne veut plus se tromper elle ne veut plus renoncer à l'amour se résigner elle ne veut plus voilà elle veut dire non à son passé c'est qu'il a retenu qu'il a tiré vers le bas c'est plus que ça qu'il a tiré vers le bas presque comme quelqu'un qui se motive qui fait la méthode coué me disent mes guides qui se regarde voilà c'est ça une personne qui se regarde dans la glace et qui dit non 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 je ne peux pas passer à côté de quelque chose d'aussi beau pas une deuxième fois parce que là elle l'a déjà fait une première fois la renaissance mais surtout la pleine lune des fleurs qui agit énergétiquement intensément en votre faveur là tout de suite maintenant et c'est bien avant la fin de l'année que cette rencontre les yeux dans les yeux aura eu lieu mais on me dit vraiment que la plupart des personnes qui vont être touchées par cette guidance qui sont concernées vous savez tout ça déjà vous le ressentez cette histoire de présence c'est déjà là cette guidance vous aide à comprendre vous êtes destiné à vous épanouir ensemble et la personne que vous aimez elle ne pourra plus en douter elle ne pourra plus reculer avec cette espèce d'opportunité qui lui tombe dessus ces infos qui vous concernent qui voilà qui n'arrivent que lorsqu'il s'agit d'un lien sacré vous ne vivez pas des choses comme ça dans des relations plus classiques qui sont toutes aussi belles et importantes il n'y a pas ça c'est phénomène hors normes parce que ce qui est encore plus bouleversant pour votre autre c'est que la personne qui lui parle de vous c'est la dernière personne dont votre autre imaginez entendre des mots qui vous concernent serve voilà c'est jamais votre autre n'aurait imaginé que cet ami allait lui parler de vous c'est toujours comme ça extrêmement improbable inimaginable vous pouvez faire tous les efforts du monde vous ne pouvez pas prévoir imaginer comment l'univers vous réunit et quand c'est pas la peine lâcher prise et vous avez lâché prise et mis stop c'est vous qui avez tout enclenché et maintenant votre autre poursuit voilà continue le travail en actant la même chose le même lâcher prise mais sur ses peurs et le choix de s'abandonner à l'amour à quelque chose qui doit le contrôler absolument pas donc il y a ça qui est très bouleversant pour votre autre que c'est quelqu'un voilà jamais c'est inimaginable pour votre autre que ce soit cette personne il l'a imaginé ou elle l'a imaginé de tas d'autres personnes mais jamais de celle-ci et puis également que ça ne s'arrête pas là c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va juste lui parler de vous c'est en même temps quelqu'un qui va lui dire qu'il ou elle souhaiterait que la personne que vous aimez participe à quelque chose de collectif et que vous serez la partie donc elle a d'un coup elle a des nouvelles de vous d'une personne complètement étrangère à votre histoire et une opportunité de vous revoir alors qu'elle a cherché pendant très longtemps et il y a un moment maintenant à provoquer ça et ça lui tombe dessus d'un coup ça c'est vraiment le coup du destin et vous ne pouvez pas faire comme si il ne se passait rien comme si c'était un petit hasard de rien du tout de toute manière c'est pas du tout ce qui va arriver du côté de votre autre qui est complètement chamboulé par tout ça cette personne elle revit elle renaît c'est ce qu'indique la carte du printemps et ces énergies puissantes de la pleine lune accentuent tout ça c'est la pleine lune des fleurs la pleine lune en Sagittaire qui vous dit que l'aventure repart que tout redémarre mais du côté de la lumière du côté où tout est plus positif que négatif à l'inverse de votre passé qui va cette fois rester à sa place définitivement et ne plus venir retenir interférer dans le présent ça c'est terminé la boucle est bouclée les synchronicités vous poussent vers votre destinée votre destinée et de retrouver votre autre tout s'intensifie s'accélère et de toute manière cette rencontre les yeux dans les yeux aura lieu avant la fin de l'année 2024 de l'année 8 et vous vous serez engagé l'un envers l'autre vous allez vous promettre de ne plus vous quitter alors c'est surtout votre autre qui va immédiatement vous faire promettre de ne plus jamais vous échapper comme vous l'avez fait et vous allez lui demander de vous promettre de toujours vous retenir enfin voilà ça parle d'un engagement qui sera pris tout ira très vite après vous ne perdrez plus un instant c'est très caractéristique ces accélérations notamment sur les parcours de flammes jumelles qui durent depuis très très longtemps bon c'est également dans l'ambiance du moment pour tout le monde mais voilà ces parcours là qui remontent à plusieurs années quand les choses se déclenchent ce que j'observe et ce que me montrent mes guides en parallèle c'est que l'accélération est à la hauteur au même niveau que la longueur la lenteur qui a pu précéder à un moment donné dans l'évolution de la relation c'est pas pour rattraper le temps perdu parce que ça n'existe pas mais il y a quand même une notion de rééquilibrer les choses il y a bien un contrat d'âme entre vous et cette personne et c'est le moment où il va être honoré ce contrat d'âme là voilà pourquoi il y a le nombre 11 qui va ressortir de manière phénoménale encore plus que l'heure miroir 11h11 ah oui là mes guides me montrent un 11 énorme qui prend toute la place parce que c'est le moment où cette relation va prendre toute la place dans votre vie tout est réuni pour que ça puisse se produire comme ça il n'y a plus rien qui peut venir entraver cette concrétisation vous allez réaliser votre rêve voilà cette relation qui est actuellement vécue beaucoup plus en 5D que dans la matière va s'intensifier en 5D et ensuite s'intensifier exactement au même niveau qu'elle est en 5D dans la matière alors il y a encore une carte avec ce jeu là wow oh là là regardez ça voilà ça c'est pour vous dire qu'effectivement cette personne a été plus que déçue dans sa vie et que c'est ce qui est à l'origine de la terreur qu'elle ressent face à vous elle est totalement blasée malgré le fait que ce soit quelqu'un qui fait beaucoup de rencontres plus personne plus rien ne la fait vibrer elle continue on me dit son bonhomme de chemin en étant en attendant plus rien pour elle pour elle les relations humaines ne sont que des déceptions vous êtes l'exception vous ne l'avez jamais déçue cette personne a toujours pu compter sur vous a toujours eu confiance en vous même lorsqu'elle ne le montrait pas c'est elle qui vous a trahi qui s'est donc déçue elle-même en ne faisant pas ce très grand pas en avant très grand pour elle mais ça aurait été aussi un grand pas pour vous au moment où ça ne s'est pas produit et c'est ce qui est annoncé maintenant parce que ne pas l'avoir fait c'est pour votre autre une trahison elle s'est trahie elle-même et vous l'avez vécu oui en fait vous aussi comme une trahison vous vous êtes beaucoup déçue l'un à l'autre mais pas du tout ça n'a rien à voir avec ce que la personne que vous aimez a vécu dans ces relations sentimentales précédentes la déception ne venait pas de la trahison du lien ou de l'amour pas du tout mais des peurs de l'ego alors c'est tout aussi négatif mais ça n'a rien à voir vous n'avez jamais déçu la personne que vous aimez comme il ou elle a été par ses relations précédentes au contraire justement vous êtes une exception par rapport à ça ce qu'il a beaucoup déçu c'est que vous lui avez échappé qui n'a pas su vous retenir donc elle s'est déçue elle-même cette personne ce qui vous aime beaucoup déçue c'est que cette personne ne fasse pas ce pas en avant ne serait-ce qu'une seule fois vers vous pour vous dire que vous lui manquiez qu'elle vous aimait même un geste alors que tout ce que cette personne a vécu jusqu'à présent et dans toutes ses relations ce sont des mensonges des trahisons des personnes qui cherchent à faire de lui ou d'elle leur pantin leur marionnette qui cherchent en permanence à faire de votre autre quelqu'un d'autre quelqu'un qu'il n'est pas qu'elle n'est pas dans leur propre intérêt et donc des relations dans lesquelles s'il y a eu de l'amour ça n'était qu'éphémère donc pas véritablement de l'amour et ça ça s'est vraiment répété dans la vie de votre autre et que ce soit au niveau amical familial professionnel ou sentimental c'est pareil à chaque fois ce sont des personnes qui ont prétendu l'aimer alors que la seule chose que cette personne souhaitait c'était de tirer des ficelles profiter de lui ou d'elle donc c'est une personne qui a des capacités ou des richesses matérielles enviables qui ont faussé toute sa vie ses relations et ne lui ont apporté que des déceptions des profondes désillusions sauf vous ce qui là vous êtes déçus mais ça n'a rien à voir avec ça vous êtes vraiment l'exception vous ne l'avez jamais laissé tomber vous ne lui avez pas tourné le dos vous ne lui avez pas menti vous ne l'avez pas trahi et elle n'en vient pas aujourd'hui cette personne de ne pas avoir apprécié sa juste valeur au moment où vous étiez plus proche de ne pas avoir su vous retenir et c'est bien parce qu'elle a eu elle a mijoté un long moment qu'elle a compris tout ça parce que bien sûr les personnes qui ont cherché à tirer les ficelles dans la vie de votre autre pour en profiter vous ont fait passer pour une personne manipulatrice alors que vous êtes tout l'opposé et que votre autre l'a toujours su et entre le savoir et avoir le courage d'agir en conséquence et bien il leur a fallu tout ce temps là donc oui pour votre autre aujourd'hui qui est complètement blasé les relations humaines c'est du mensonge de l'hypocrisie c'est factice et toujours source au final de désillusion de trahison de déception donc évidemment là lorsqu'elle va vivre un coup de foudre comme ça se sentir à renaître juste en entendant parler de vous elle ne va pas pouvoir cette fois faire demi-tour elle est au pied du mur d'une certaine manière du mur de cette terreur elle ne veut plus renoncer elle n'arrête pas de dire non elle dit non au passé non je ne peux pas passer à côté de ça non voilà ça c'est le passé non en fait à tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent concernant votre relation pour dire oui à tout ce qu'elle n'a pas fait maintenant en fait c'est ça donc elle elle est en train de se convaincre de rejeter tout ce qui vous a éloigné tout ce qui l'a empêché de faire ce premier pas que l'univers lui offre sur un plateau pour lui montrer à quel point votre lien est sacré qu'il ne peut plus reculer mais c'est aussi pour montrer à cette personne qu'elle mérite d'être heureuse et que si vous êtes cette exception dans sa vie c'est pas par hasard donc elle reçoit tout ça d'un coup et oui ça lui fait l'effet d'un électrochoc et c'est une personne qui renaît mais au coeur de ce lien au coeur de cette relation pas dans les autres domaines de sa vie elle n'est pas du tout elle ne sort pas de l'illusion pour commencer à avoir des relations toxiques avec un regard complètement perché non là pour le coup de ce côté là c'est vraiment réglé elle est définitivement sortie des illusions concernant son entourage et la majorité des relations humaines qu'elle entretient dans son univers mais évidemment quand vous avez quelque chose d'aussi lumineux dans votre vie même si par ailleurs vous devez continuer à côtoyer des personnes comme ça vous êtes protégé voilà il y a cette armure comme nous le montrent nos guides de douceur comme un charballot qui vous protège et vous empêche d'être impacté et plus le temps passe plus vous la visualisez plus c'est le cas donc cette personne qui se retrouvait plus tôt là va basculer de ce côté là et s'élever les énergies de cette pleine lune nous font atteindre des sommets de positivité de bonheur de repartir à l'aventure avec beaucoup d'accélération sur des situations qui traînent en longueur à partir d'aujourd'hui donc attendez-vous à des bonnes nouvelles le 26 ou le 27 aussi j'ai ces deux nombres le 27 ça ne vous surprendra pas mais on me donne aussi le 26 donc ça fait deux jours où vous allez vous tout ce qui est transmis ici ça va résonner en vous dès maintenant et encore plus voilà c'est très près je ne sais plus quelle date en est 22, 23 voilà c'est là tout de suite bon je fais une deuxième pause de quelques minutes et on se retrouve tout de suite comme à chaque fois vous aurez les trois vidéos publiées au même moment sur ma chaîne avec des numéros dont les titres donc vous pouvez accéder aux différents chapitres en même temps et vous faites comme vous avez envie de faire vraiment comme vous le souhaitez vous pouvez écouter de manière continue discontinue quelques minutes très longtemps dans l'ordre dans les ordres ça ne compte pas c'est l'intention première la vôtre et le désir profond de vous qui te vous offrir le meilleur voilà tout ça se rejoint ici et quoi qu'il arrive vous en bénéficierez quelle que soit la façon dont vous le faites il n'y a pas de formule procédure de procédure à respecter de temps à respecter de durée non rien de tout ça c'est intemporal c'est sacré c'est pour vous faites comme vous pouvez et tout ira bien tout fonctionnera de mieux en mieux et vous verrez que peu à peu vous aurez de plus en plus de temps à consacrer à des moments comme ceux-là qui seront toujours extrêmement positifs et bénéfiques pour vous merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là à tout de suite pour vous